Nous sommes toujours le 2 avril 2024 et nous entamons dans cette émission la deuxième partie de notre décryptage, de notre analyse et de notre exploration de la très mauvaise idée, ce que nous avons qualifié dans la première émission, une très très mauvaise idée de Abdelmajid Tebboune, le président de la République, qui a proposé le 30 mars dernier, lors de son interview périodique accordée à deux patrons de médias étatiques algériens, Abdelmajid Tebboune a fait une proposition, il a fait croire en tout cas aux Algériennes et aux Algériens que sa proposition à lui, qui est d'augmenter la valeur du dinar algérien, de la monnaie algérienne, et en changeant, en intervenant sur le taux de change officiel, en faisant en sorte que 1 dollar va coûter uniquement 100 dinars algériens, Abdelmajid Tebboune a fait croire à nos compatriotes que ça va faire baisser l'inflation dans notre pays, ça va améliorer les indicateurs dans notre économie et ça va nous permettre donc de mieux vivre et de mieux dépenser notre argent en Algérie, ce qui n'est pas du tout le cas. On l'a expliqué une première fois dans une longue émission en expliquant l'impact réel sur le budget de l'État et sur les finances du pays de cette très mauvaise idée. Nous continuons dans cette deuxième partie à vous expliquer que ce n'est pas la valeur du dinar qui cause problème dans notre pays. La monnaie est un problème mais ce n'est pas le problème majeur. L'Algérie, au lieu d'augmenter la valeur du dinar, elle ferait mieux de réinventer une toute nouvelle monnaie, mais une monnaie moderne qui devra être connectée aux mutations du marché. Le problème du dinar algérien, c'est qu'il n'obéit pas aux règles économiques. Son évolution, comme on l'a expliqué dans la première émission, n'obéit pas aux trois règles économiques qui définissent la valeur d'une monnaie, à savoir la performance et la croissance économique du pays, la confiance des investisseurs étrangers et l'offre et la demande. Il y a combien d'offres il y a de demandes sur cette monnaie locale dans le pays lui-même. Le dinar, il est administré par la Banque d'Algérie selon des critères politiques, à savoir un petit peu économiques. Elle accepte la nécessité de l'État de gagner ou de gagner de l'argent ou de ne pas gagner de l'argent. Donc elle accepte le prix du pétrole et du gaz. Quand l'État a besoin de gagner beaucoup d'argent, il fait baisser la valeur du dinar. Quand il veut limiter ses importations, il augmente la valeur du dinar. Et c'est ainsi. Donc c'est des critères politiques, administratifs et idéologiques. Ce ne sont pas des critères économiques. Le problème de l'Algérie, ce n'est pas le dinar d'abord. Le problème de l'Algérie, c'est que nous avons de l'argent qui circule dans le pays et qui ne sert à rien. Le dinar n'a pas de valeur parce que dans le pays, en Algérie, dans son pays, il est mal utilisé. Il existe en forte quantité. Alors, je vous explique. Nous avons un énorme problème en Algérie. Comment, d'abord, avant de parler de ce problème, j'explique encore une fois. Si on veut augmenter la valeur de la monnaie, il y a plusieurs mécanismes. Il n'y a pas plusieurs mécanismes. Il n'y a qu'un seul mécanisme. C'est l'augmentation du taux directeur de la banque centrale. Alors, les Algériens et les Algériens, mais ils ne savent pas ce que c'est que le taux directeur. Le taux directeur, c'est le taux d'intérêt de la banque centrale. Comment ça fonctionne un système financier ? Un système financier est une banque centrale. Il y a des banques commerciales. En Algérie, nous avons des banques étatiques qui sont en nombre de 6. La CNEB, la BDL, la PNA, la BEA, la BADRE. Donc, les banques que nous avons et le CPA. Et nous avons les autres banques qui sont étrangères ou avec des succursales algériennes. La Société Générale, la BMP, l'AGB Bank, etc. Nous n'avons pas de banque privée. Donc, les banques commerciales, comment elles se financent ? D'où est-ce qu'elles ont leur argent ? Elles ont leur fonds propre, mais leurs fonds propres sont limités. Aucune banque ne fonctionne avec ses fonds propres. Les banques, comment elles font ? De quoi elles vivent ? Les banques, elles vivent de quoi ? Elles vivent du dépôt, des dépôts de leurs clients, mais aussi du financement que leur accorde la banque centrale. Et la banque centrale, elle vende de l'argent, ou là, elle prête de l'argent aux banques commerciales. Et cette vente ou ces prêts sont déterminées par ce qu'on appelle le taux directeur. Le taux d'intérêt, c'est les banques avec les particuliers. Le taux directeur, c'est le taux d'intérêt entre la banque centrale et les banques normales, les banques commerciales. Les banques commerciales, ce sont les banques auxquelles le grand public a affaire. C'est celle qui traite avec le grand public. La banque centrale ne traite pas avec le grand public. La banque centrale, c'est l'organisme étatique gouvernemental d'un pays qui imprime la monnaie, distribue la monnaie, et gère la politique monétaire et financière. Il joue un rôle de contrôle des équilibres économiques du pays. Donc c'est la banque centrale, la banque d'Algérie, si elle veut augmenter la valeur du dinar, elle n'a qu'à augmenter son taux directeur. Il y a le taux d'intérêt auquel elle prête et elle donne de l'argent, elle vend de l'argent, elle prête de l'argent aux banques commerciales en Algérie. C'est un seul mécanisme, il n'y a pas 36 000. En ce moment, le taux d'électeur était de 3% depuis avril 2023, ou même de 2% à l'époque de 2022, 2021, même à cause de 2020, parce que la pandémie de la COVID-19 a obligé l'État algérien, la banque centrale, à baisser le taux d'électeur pour financer les banques qui devait donc donner des financements aux entreprises étatiques, aux entreprises privées, pour financer l'économie algérienne qui était déséquilibrée par les effets de la pandémie de la COVID-19. Il y avait du problème de cash, il y avait du problème de liquidité bancaire, comme l'économie était à l'arrêt, on ne produisait plus rien, il y avait un manque d'argent. Donc la banque d'Algérie était obligée de baisser son taux directeur pour pouvoir donner de l'argent et financer les banques commerciales plus facilement afin de maintenir en vie, plus ou moins en équilibre, l'économie algérienne. Nous avons bien vu la crise des liquidités bancaires que nous avons subie de 2020 à 2021. Elle dit, voilà comment ça marche pour augmenter la valeur de la monnaie. Le problème en Algérie, c'est que ce que le tabou ne veut pas dire à son peuple, c'est que quand il faut l'évolution de l'économie algérienne, nous avons une masse monétaire qui est énorme, qui augmente de 6 à 7, voire jusqu'à 10% par an. Alors, les derniers chiffres de la banque d'Algérie, nous avons une masse monétaire qui a dépassé les 24 368 milliards de dinars. Les 24 368 milliards de dinars, c'est l'ensemble de toute la monnaie qui circule dans le pays. Elle a augmenté de 6,20%. Mais le cas de Nahu, ce que son attaque apporte comme argent, parce que grâce, peut-être comme dans la première émission, la fiscalité des aides au carbur, la fiscalité pétrolière, représente entre 40 à 60% des recettes fiscales et budgétaires de l'État algérien, à travers notamment les dépôts, l'argent que dépose son attaque dans les caisses des banques. Son attaque vend son pétrole en devise. Ensuite, elle récupère son argent, une partie de son argent en dinars. Elle paye les taxes, etc. Elle reverse les recettes fiscales à l'État algérien. Ensuite, elle garde son argent qu'elle convertit en dinars pour le déposer dans les banques. On parle de dépôts. On parle des dépôts bancaires de son attaque. La masse monétaire, le volume de la monnaie en Algérie a augmenté de plus de 10,7%. C'est énorme. Nous avons une augmentation de la masse monétaire qui est entre 6 et 10%, presque 11%. C'est énorme. C'est énorme parce qu'il n'y a pas de croissance économique. Normalement, la masse monétaire d'un pays, quand elle augmente, ça doit correspondre à une croissance économique. En Algérie, la croissance économique, elle est entre 3 et 4%, mais la masse monétaire augmente de 6 à presque 11%. Il y a une anomalie. L'anomalie, c'est que la masse monétaire qui est provoquée par quoi ? Elle est provoquée par les fortes dépenses de l'État algérien. Amnou Majid Taboun, il a dit dans son 30 mars, « Bellihna, on ne fait plus de planche à billets ». C'est faux. Amnou Majid Taboun, il a fait pire qu'Ouyahia en 2017. La planche à billets a continué. C'est quoi la planche à billets ? C'est quand la Banque Centrale imprime beaucoup d'argent, imprime des billets, elle fabrique la monnaie pour répondre aux dépenses du pays. Sauf que quand on imprime de l'argent, cet argent n'a pas de valeur parce qu'il n'a pas été gagné. L'argent, normalement, il n'a de valeur que lorsqu'il est gagné si on vend ou si on fabrique une marchandise, un bien, un bien matériel ou un service. Or, l'argent en Algérien, la masse monétaire qui est là que nous avons de plus de 24 milliards et quelques, presque 25 milliards de dinars, 24 milliards 368, donc nous avons une immense masse monétaire par rapport à des performances économiques qui sont très très faibles. On ne produit pas de biens, on ne produit pas beaucoup d'activités, on ne produit pas beaucoup de richesses. Du coup, nous avons beaucoup d'argent parce que la Banque Centrale Algérienne imprime beaucoup. Et quand la monnaie, elle est énormément fabriquée et énormément imprimée, sa valeur, elle baisse, elle n'a pas de valeur parce qu'en réalité, il y a trop d'argent par rapport aux peu de richesses qui sont créées, peu d'activités économiques, ça ne correspond pas à la croissance économique du pays et du coup, c'est pour cette raison, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, un euro vaut plus de 240 dinars et un dollar vaut plus de pratiquement 224 dinars. C'est pour ça que le dinar, il est faible. Nous avons une masse monétaire kibir. C'est la masse monétaire. Quand on va l'analyser, à quoi sert tout l'argent qui circule en Algérie ? Il ne sert pas à grand-chose. Les 24 380 milliards de dinars de masse monétaire qui circule dans le pays, nous avons uniquement, même pas, 11 000 milliards de dinars qui sont accordés comme des crédits bancaires à l'économie. C'est-à-dire que toutes les entreprises et entités économiques privées au public en Algérie ont touché, ça, c'est les derniers chiffres de la Banque d'Algérie, ont bénéficié de même pas 11 000 milliards de dinars de crédits bancaires. Les crédits bancaires, la totalité, le montant total de tous les crédits bancaires qui ont été accordés à l'économie algérienne, à l'économie algérienne, aux entreprises algériennes, aux entités économiques algériennes, qu'elles soient privées au privé, privées au public jusqu'à fin septembre 2023, c'était 10 060, plus de 10 063 milliards de dinars. Sur les 24 368 milliards de dinars, Donc, les crédits bancaires sont faibles. Les crédits bancaires, ils évoluent uniquement, le taux d'augmentation des crédits bancaires est de 4%. En moyenne, on parle de 4% à peu près. Il y a la totalité, entre 4 et 5%. Alors que la masse monétaire augmente de 6 à 10%, qui est un problème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'argent qui est produit en Algérie ne sert pas à financer l'économie, donc ne sert pas à créer des biens et des services, à financer des activités économiques, à permettre à créer... Parce que qu'est-ce qui crée la richesse en Algérie ? C'est les activités économiques. Normalement, ce sont les crédits qu'ils ont donnés par les banques aux entreprises. Les entreprises utilisent ces crédits-là pour créer des produits, pour créer des emplois, pour ensuite commercialiser leurs produits. Ensuite, ils payent des taxes et des impôts. Ça va enrichir les caisses de l'État. Et ensuite, ils font des bénéfices avec lesquels ils vont en partie réinvestir et une partie s'acquitter ou les payer ou leur rembourser leurs crédits. C'est comme ça que ça marche, l'économie. En Algérie, ça ne marche pas comme ça. Et malheureusement... Et malheureusement... Parce que... Où part l'argent de l'Algérie ? Le problème numéro un en Algérie, c'est quoi ? C'est les dépenses de l'État. Si les entreprises et les entités économiques en Algérie ont bénéficié de moins de 11 000 milliards de dinars, l'État algérien a lui seul, comme je l'ai expliqué à maintes reprises, prend un budget de plus de 15 000 milliards de dinars depuis 2024. Le budget de l'État algérien est passé en 2023 de 14 700 milliards de dinars à 15 200 et quelques milliards de dinars en 2024. Ensuite, il va passer à presque 16 000 milliards de dinars en 2025. Ce sera 15 900 milliards de dinars. Ensuite, il sera 15 700 et quelques milliards de dinars en 2026. C'est-à-dire, je trouve la différence entre l'État, ce qu'il dépense, plus de 15 000, presque 16 000 milliards de dinars en 2026, et l'écrivait aux entreprises, uniquement 1 000 milliards de dinars. uniquement, même pas 11 000 milliards de dinars. Le premier qui consomme de l'argent en Algérie, c'est l'État. Et l'État consomme tellement d'argent que la Banque d'Algérie, elle est obligée d'imprimer et de faire de la planche à billets. Sauf que cet argent que consomme l'État algérien n'est pas du tout conforme, elle ne correspond pas à une croissance économique. Elle ne correspond pas à des richesses que nous avons normalement un pays, il est financé par son économie. Avec sa croissance économique en Algérie, on n'est pas financé par la croissance économique. On est financé avec un peu de pétrole et de gaz, avec beaucoup de pétrole et de gaz, et on est financé par la planche à billets. On appelle ça la dette publique. C'est-à-dire que Les dépenses de l'État sont nettement supérieures aux recettes de l'État. D'ailleurs, nous l'avons toujours dit, l'Algérie est déficitaire. L'État argent est déficitaire de plus de... En 2024, il va être déficitaire de plus de 526 milliards de dinars. C'est 16% de notre PIB, 16,4%. Et nous avons donné les chiffres à l'État. Le trésor public en Algérie, il est déficitaire à plus de 636, 6 000 plutôt, à 6363 milliards de dinars. C'est-à-dire, quand on va convertir les devises, et pour qu'elles sachent, on va parler en devises pour que les gens comprennent un petit peu la situation catastrophique des finances publiques dans notre pays, le déficit du trésor public en Algérie, il est de plus de 47 milliards de dinars. Il n'y a que la différence entre les dépenses de l'État et ses recettes. Sauf que, quand l'État dépense beaucoup d'argent, l'argent sort dans les caisses. Il est obligé de payer les fonctionnaires, de payer les administrations, de financer les budgets des ministères, le ministère de la Défense, le ministère d'Éducation, le ministère de l'Intérieur, la DGS, les pompiers, la gendarmerie, et tout ça, ça fait partie des dépenses de l'État. Or, les dépenses de l'État ont explosé avec le bonheur. Jamais l'État... L'État algérien, il n'avait jamais dépensé, à l'époque de Bouteflika, plus de 15 000 milliards. Puis, je t'ai dit, vous voyez, j'avais 16 000 milliards, presque 118 milliards de dollars. En 2024, l'État algérien va dépenser l'équivalent de plus de 113 milliards de dinars. Le budget de l'État algérien de Bouteflika était nettement faible que tu fous le budget de l'État algérien en 2017. Par exemple, vous allez voir, il était à peine de 60 à 64 milliards de dinars. Alors que, on est passé à 113 milliards de dinars. C'est quand même extrêmement élevé. Extrêmement. Et le régime Tebboune dépense pratiquement le double de ce que le régime Tebboune dépense pratiquement le double de ce que dépense le régime Bouteflika. Et ça a des conséquences. C'est quoi la conséquence ? La conséquence, c'est que nous avons une inflation qui est trop élevée. Parce que les dépenses de l'État, quand elles augmentent, la masse monétaire augmente, parce que les fonctionnaires d'autres, leurs augmentations de salaires, les dotations budgétaires de l'État, les agents économiques de l'État, quand ils ont beaucoup d'argent, ils vont les dépenser, cet argent. Cet argent qui sera entre les mains de l'État, va rejoindre la masse monétaire. Et la masse monétaire, c'est la masse monétaire de Tegboune. On a beaucoup d'argent à dépenser par rapport à une production de richesse qui est très faible, à production de biens et de services très faible. Et qu'est-ce que ça crée ? Ça crée, une inflation, une cherté de la vie. La demande, elle est plus élevée que l'offre. Et cette demande a explosé essentiellement à cause des dépenses de l'État. Pas à cause des dépenses des ménages. Les dépenses des ménages en Algérie, ils évoluent entre 2 et 3% en Algérie. Nous avons des dépenses, les ménages algériens ne dépensent pas beaucoup d'argent parce qu'on a des salaires qui sont très faibles. Par contre, c'est l'État qui dépense beaucoup. C'est énorme, Yashmarah. Peut-être que c'est énorme. Le budget de l'État algérien, par exemple, pour 2017, il était à peine de 6 000 et quelques. Là, nous sommes passés à presque 16 000. On va passer à presque 16 000 milliards de dinars en 2025. Et on est à 15 000 et quelques pour 2024 déjà. C'est énorme. Yashmarah, c'est énorme. On est passé de 6 800 milliards de dinars à 15 000 milliards et quelques de dinars. Ça, c'était en 2017, à l'époque de Bouteflika. Donc, Tebboune, il a explosé la terre-lire. Il a explosé les comptes publics. Et en dépensant trop d'argent, on s'est retrouvé avec une masse monétaire qui verra, un dinar qui ne vaut rien, une inflation qui est très élevée. Le problème de l'Algérie, même si demain, nous allons produire ce que nous consommons, on ne va pas importer, la vie restera chère. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'argent et on ne produira jamais suffisamment pour répondre à la demande. Parce que nous avons une demande qui est très élevée avec beaucoup d'argent qui circule. Donc, augmenter la valeur du dinar ne va rien faire, mis à part déséquilibrer les comptes du pays. Parce qu'on aura, comme on l'a expliqué dans la première émission, on aura des exportations qui vont... La valeur de nos exportations va baisser. Et comme la valeur de nos importations va baisser, mais c'est sûr que la valeur de nos exportations va baisser, donc on aura beaucoup moins de recettes. Il y a un dinar fort, n'empêche pas l'État algérien de consommer beaucoup. Il faut que l'État algérien arrête de consommer. Il faut qu'il baisse. Il faut qu'il baisse sa consommation. Quand il va baisser sa consommation, quand il va baisser ses dépenses, là nous allons baisser le volume de la masse monétaire dans le pays, et nous allons avoir une masse monétaire qui doit correspondre à la production de biens et de richesses. Au lieu que l'État consomme 15 000 milliards, il faut que les entreprises, on leur donne plus de 15 000 milliards pour pouvoir produire des produits, ensuite les commercialiser sur le marché national, ensuite les exporter vers l'étranger. Qu'est-ce qu'une des données économiques dont personne ne parle ? Et c'est ça la tragédie de l'Algérie, Hachma. Nous allons parler dans une émission tout à l'heure, comment les banques aujourd'hui en Algérie ne financent pas l'économie. Les banques en Algérie financent le déficit budgétaire de l'État. Nous avons des chiffres très précis à vous donner, mais on vous donne rendez-vous pour tout à l'heure. Continuez à digérer le 100 000 mois de Ramadan. Ça, c'était le deuxième plat. Retenez-les, le problème de l'Algérie, ce n'est pas la monnaie, ce n'est pas le dinar. Le problème de la charité de la vie en Algérie, c'est les dépenses publiques extrêmement élevées. Nous avons une dette publique qui dépasse les 50% de notre PIB. On est à 55%. La dette publique, c'est quoi ? C'est l'accumulation des déficits budgétaires. En un déficit de 47 milliards, entre 41 et 47 milliards de dollars, l'accumulation, quand on collectionne ces déficits, ça fait plus de 55% de notre richesse. Ça veut dire que, comment il est financé le déficit public dans notre pays ? Par l'argent qui est créé par la Banque centrale. La Banque d'Algérie donne de l'argent aux banques, aux banques. Les banques, au lieu de financer les entreprises, au lieu de financer la création, l'activité économique, elles sont en train de financer quoi ? Elles sont en train de financer la dette publique. La dette publique, c'est que les administrations, les organismes de l'État, recourent au financement des banques pour avoir leur budget. Les institutions de l'État, la sécurité sociale, les entreprises étatiques, la Sonalgas, l'Algérie, l'Algérie Télécom, les ministères, les différents ministères du gouvernement, au Mastanique, ils ont des organismes qui sont directement financés auprès des banques. Et l'argent des banques en Algérie, on crée de la monnaie pour faire financer en Algérie. C'est quoi le problème ? C'est simple à comprendre. On fabrique de la monnaie, non pas pour créer de la richesse, mais on fabrique de la monnaie pour créer des déficits de l'État et pour financer des dépenses très élevées qui créent une dette publique énorme. Et la dette publique, plus elle est énorme, plus la valeur de la monnaie ne vaut rien et plus les performances économiques sont faibles puisque l'argent qui doit te consacrer à ta croissance, il est consacré uniquement au train de vie de l'État. Et le train de vie de l'État, il est énormissime sans avoir un impact réel sur le développement du pays. Le cas, il y a des services publics de qualité, etc. On est passé de, à l'époque de Bouteflika, le budget de l'État, 6800 milliards d'euros, il n'y a rien de vivre mieux. L'hôme, il y a un budget de l'État de plus de 15 000 milliards. Presque 16 000 milliards de dinars et on vit difficilement et avec des fins de mois extrêmement compliquées et dans la précarité. C'est la politique budgétaire de l'Égypte-Boun qui a fait exploser les dépenses publiques, qui a fait exploser les comptes publics, qui a provoqué une grande inflation, un énorme appauvrissement des ménages en Algérie parce que les ménages ont toujours des salaires faibles, ils ne peuvent pas se permettre de vivre dignement et l'affaiblissement de la monnaie nationale qui est le dîner. Merci. Merci. Merci.